Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flaque qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 122. Bienvenue sur ce podcast ! Re-bienvenue en ce beau dimanche 28 janvier. Et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va poser ? On va revenir sur mes objectifs de 2023. Parce qu'en fait, il s'avère que dans l'épisode 87 du 19 janvier 2023, et donc il y a une bonne année maintenant, purée, c'est passé vite ! 2023 est passé vite, après on dit toujours ça après coup, mais ce coup-ci, on le sait, tu vois, 2024, ça va passer tout aussi vite. Bref, tu l'avais peut-être écouté cet épisode, perso je l'avais écouté, enfin je l'avais enregistré et je l'ai réécouté juste avant de faire celui-ci, histoire de me tenir responsable de tout ceci, parce que dans cet épisode, j'avais été assez ferme sur le fait que je voulais qu'une bonne partie de ces objectifs soient très précisément mesurables et qu'il serait non seulement facile à la fin de l'année de savoir si, oui ou non, sans l'ombre d'une zone grise, je les aurais validés ou pas, mais en plus, j'ai bien pris soin de les exposer publiquement pour me mettre une petite pression et pour que je puisse d'autant plus être tenu responsable de ce qui s'est passé. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cet épisode, je me suis bien réécouté, je sais ce que j'ai dit, c'est là, maintenant il est l'heure de voir ce qui s'est passé, autant pour les bonnes que pour les moins bonnes choses. C'est l'idée du truc, on prend, on regarde et puis voilà, on continue à partir de là. C'est donc important de boucler cette boucle, parce que c'est bien joli de poser des trucs, c'est à l'heure des comptes qu'il est important d'être présent aussi. C'est très très important d'être là à la fin des comptes, encore plus qu'au début pour annoncer à tout le monde, c'est le principe. Le but de ce podcast, de ce podcast en général et de cet épisode, c'est pas seulement de te divertir, je te le rappelle, voilà, si jamais t'es nouveau, c'est pas juste pour te divertir dans mon idée. Le but de cet épisode, c'est que tu en profites bien entendu pour refléter sur tes propres objectifs de l'année dernière, grâce à ce support qui va être moi qui repasse sur les miens, typiquement. Je ne peux que te recommander d'en reposer des nouveaux pour ces trois prochains mois, pour ces six prochains mois, pour cette année 2024, pour ta vie. Si jamais c'est pas encore fait, pas de pression, mais alors j'espère que t'as posé des objectifs de vie quand même. Non, évidemment, chacun sa mesure, mais je veux faire un rappel, je sais, je martèle certains trucs dans ce podcast, parce que les fondamentaux les plus importants dans la vie, ils changent pas du jour au lendemain, j'ai l'impression. Les objectifs, c'est un outil très puissant. Poser par écrit ces objectifs, c'est un outil encore plus puissant. Les poser publiquement à une ou deux ou des milliers de personnes, ça peut aider, ça peut aussi mettre trop de pression, je te laisse en juger. Et je te recommande, si jamais tu veux un petit peu d'aide sur comment formuler tes objectifs, d'aller écouter l'épisode 58 de ce podcast, qui s'appelle, à juste titre, comment créer un bon objectif et le meilleur système pour l'atteindre, ça devrait t'aider pour tout cela. Voilà, je pose les bases, les fondamentaux, je vais pas revenir en long, en large et en travers sur un objectif, c'est stylé, il faut en faire, ou alors il faut pas en faire, ça dépend les gens. Ce que je sais, c'est que moi j'aime bien et je suis pas le seul, donc on va en parler dans cet épisode. Est-ce que j'en profite pour poser mes épisodes de, mes épisodes, mes objectifs de 2024 ? J'aimerais bien dans l'idée, ça me déplairait pas, un petit peu en tout cas, mais cet épisode pourrait être long, je sais pas exactement. Donc on va voir à la fin de celui-ci, suspense, peut-être qu'à la fin de cet épisode, si j'ai le temps et l'envie, figure-toi, parce que je fais ce que je veux, et bien je parlerai de mes objectifs pour cette année 2024. Allez, on est parti, retour sur le premier objectif de 2023 qui était « J'ai envie de me diriger vers faire au maximum ce qui me plaît tous les jours ». Alors bon, ces objectifs, je les avais réécrits sur une feuille de papier, donc je viens de lire ce que j'ai écrit, est-ce que c'était la meilleure formulation française ? Je ne suis pas sûr, mais l'intention est là, et l'intention, c'est ce qui compte plus. Enfin, c'est pas vrai, en plus c'est pas vrai, la formulation c'est très important. Mais voilà, j'ai écrit ça rapidement. Je pense que tu m'as compris, t'as compris l'idée. J'en avais pas mal parlé dans l'épisode de 2023, justement, dans le bilan de mes objectifs 2022, un truc du genre, parce que c'est un objectif que j'ai plus ou moins tous les ans, et donc je ne vais pas repasser dessus pendant 14 ans à nouveau, parce que, voilà, tout simplement, j'ai envie au quotidien d'essayer de me diriger vers faire ce que j'ai envie de faire tous les jours, au maximum. Et bien sûr, il y a des nuances à prendre là-dedans, ça implique deux choses que je rappelle. La première, c'est d'avoir une certaine liberté de faire des choses, et la deuxième, c'est d'avoir des choses que j'ai envie de faire. Faut pas oublier, être en vacances toute sa vie, si on sait pas ce qu'on en fout, je pense pas que ça soit particulièrement agréable. Donc voilà, de ce côté-là, ma liberté se porte pas plus mal, cette année. Donc on est très bien, tout comme dans mes envies de faire des trucs, j'en ai fait d'autres, cette année, j'en ai encore plein. C'est validé pour 2023, pour cet objectif. Globalement, j'ai souvent fait ce que je voulais faire au quotidien. Globalement, et là évidemment, j'apporte une petite nuance, parce que c'est très important. Faire ce que je veux faire au quotidien, ça implique notamment plein de choses que j'ai pas très envie de faire au quotidien. Et ouais, petit twist intéressant, parce qu'en fait, on se comprend, il y a plein de trucs au quotidien que j'ai pas envie de faire, mais je connais très bien la grande importance de les faire pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir, ou pour devenir qui j'ai envie d'être à moyen long terme. Évidemment, si on pouvait toujours que faire ce qu'on a envie. Mais ce serait trop stylé la vie, enfin. Ou alors ce serait très vite chiant, très vite fade. Je sais pas, ce que je sais, c'est que la vie est comme ça. Donc moi, je la prends comme elle est. Je regarde le jeu, je regarde les règles, je me dis, OK, bon, je suis obligé de jouer à ce jeu apparemment. En tout cas, si j'y joue pas, voilà, on va pas y penser. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de gagner un petit peu ? J'ai déjà fait un épisode sur les jeux. J'ai déjà fait des épisodes sur quelques trucs. Je te laisse aller regarder le catalogue si jamais. J'ai bien aimé l'épisode que j'ai fait sur la théorie des jeux. Je me souviens plus lequel c'est, voilà. Il y en a trop, je peux pas tous m'en souvenir. Mais voilà, tu vois un petit peu l'idée. Par exemple, j'ai pas toujours eu envie, l'hiver dernier, en début 2023, d'aller courir dehors, dans la neige, dans la pluie, dans le froid, sans avoir envie, c'est clairement l'idée, j'avais pas envie d'aller courir, ni de le faire dans ces conditions. Mais j'ai pas eu le choix que de le faire, car j'avais envie de courir un marathon. Tu vois l'idée ? On en arrive très sobrement, très facilement, au deuxième objectif que j'avais pour cette année 2023, courir un marathon et être fier de comment je l'ai fait. Et celui-ci, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. C'est validé, c'est validé sur toute la ligne. Et j'en suis très content, sincèrement, parce que c'était pas gagné, concrètement. Il a fallu que je... Il a fallu que je mette la main à la patte. Il a fallu que je mette les chaussures au pied. Il a fallu que j'y aille. Et il a fallu qu'il ne m'arrive pas de trucs incroyables, hors de mon contrôle non plus. Tout ça s'est aligné, manifestement. J'ai fait le taf. Et je me suis pas pris une énorme gastro en cours de route. Franchement, ça fait partie du taf à faire. Mais on sait jamais, il peut y avoir des petits imprévus. Récapitulatif complet de tout cela, déjà dans l'épisode 110 de ce podcast sur comment commencer à courir, à changer ma vie pour toujours. Je maintiens ce statement. Et c'est un des épisodes les plus écoutés de tous les temps sur ce podcast, d'ailleurs. Il a beaucoup plu, celui-là. Donc, comme tu sais, moi je cours beaucoup, toujours, encore. Je fais du vélo et de la nage maintenant. Il y a du temps pour écouter des contenus. Il y a du temps pour écouter des podcasts, des livres audio, notamment quand tu fais de l'endurance, mais même quand tu fais ton ménage, tes courses, quand tu travailles, quand tu révises, quand tu fais X ou Y. Même si en révision, perso, j'écouterai pas de podcast ou de livre. Mais chacun son bail. En tout cas, énorme big up à toi si tu écoutes ce podcast-là en étant en pleine activité de cardio, en sortie longue, ou bien si t'es en train de faire quelque chose qui a de l'importance pour toi et qui te fait aller dans une direction qui fait du sens à tes yeux, big up à toi. Et puis bien sûr, si le podcast te plaît, à l'image de cet épisode sur la course à pied, apparemment, n'hésite pas à lui mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, à liker et t'abonner sur YouTube ou à partager un épisode. Ça fait plaisir, ça soutient ce podcast et puis ça me fait plaisir. T'as pas envie de me faire plaisir ? Écoute, je te laisse répondre à cette question en ton âme et conscience. On continue. C'était incroyable cette expérience marathon. Tout s'est très bien passé. J'ai été discipliné. J'ai parfois été motivé aussi. Hé, j'ai aussi été motivé. J'ai souffert au début. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis la souffrance a muté dans toutes ces améliorations, dans toutes ces découvertes de quelque chose que je connaissais en fait pas du tout, malgré un jugement assez clair que j'avais dessus depuis si longtemps. Autrement dit, le cardio, je déteste, c'est pas pour moi. Tout est tout ça, tout ça. Eh ben, je me suis retrouvé face à moi-même, face à ce jugement et j'étais obligé de reconnaître que j'avais tort. Et ça fait du bien des fois. En tout cas, en l'occurrence, je ne regrette pas de m'être donné tort sur ce coup-là. Donc voilà, j'ai découvert que j'aimais ça tout simplement. donc c'est bien de savoir se remettre en question de temps en temps sur certaines choses et changer d'avis en conséquence parfois. C'est ce qui m'est arrivé cette année à ce propos et j'ai enchaîné par la suite. Comme tu le sais peut-être, on va y revenir un petit peu. Bref, c'était génial de fou. Je ne vais pas beaucoup plus m'étaler dessus pour dire des choses que j'ai déjà racontées. Mais il n'y a que du positif qui en est ressorti. C'est... Je suis très content de tout cela. Comme j'ai dit, pas de malchance. J'ai suivi mon plan. J'ai suivi mon programme. J'ai fait ce qu'il fallait. À chaque fois qu'il a fallu y aller, j'y suis allé. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai raté une séance. Sur 72 séances, j'en ai raté une. C'était sur la première semaine parce que ça faisait un peu trop d'en faire quatre la première semaine. Donc, j'en ai raté une. Donc, je n'ai pas eu 100% d'adhérence. J'ai eu 98% d'adhérence. Ça me va. Franchement, je suis parfaitement satisfait de cela. D'ailleurs, j'ai utilisé un programme de la plateforme Campus Coach pour faire cette prépa marathon. Plateforme que je ne peux que recommander. Campus.coach. Si tu utilises le merveilleux code Eric Flagg pour t'inscrire, tu auras un mois gratuit. Et je trouve ça magnifique. Je ne peux que recommander, comme tu le sais, de savoir où tu vas, de pouvoir mesurer comment tu vas et d'être bien accompagné, notamment dans du sport, dans quelque chose de nouveau. Ça peut être important. Il y a quand même un truc que je vais préciser, par contre, sur cette expérience marathon. Quelque chose que je n'ai jamais mentionné, que je me suis avoué depuis longtemps, personnellement, mais que je n'ai jamais pris le temps de parler. C'est qu'il y a quand même, si je devais chercher, il y a quand même un petit regret. Si je devais trouver un seul regret à toute cette expérience, je sais lequel ça serait ou alors le premier qui me viendrait à l'esprit, même s'il est très facile à oublier, comme je vais t'expliquer et comme tu vas comprendre, j'imagine. Mais c'est que je sens quand même que je n'ai pas clairement exploité mon potentiel sur ce marathon. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un peu plus, j'aurais pu, pour redire les choses clairement, j'aurais pu courir un peu plus vite ce marathon, tout simplement. Alors, je ne regrette pas parce que je sais pourquoi je ne l'ai pas fait plus vite, bien sûr, mais concrètement, si je n'avais pas eu la tête dans ma vidéo à ce point-là, à chercher constamment, parce que pendant toute la course, en fait, j'aimerais bien et un jour, je le ferai, c'est sûr, mais pendant toute cette course de marathon, c'est-à-dire 3h30, je suis constamment en train de me dire, ok, où est mon caméraman numéro 1 ? Où est mon caméraman numéro 2 ? J'ai deux caméras sur moi. À quel moment est-ce que je sors une caméra pour me filmer, pour faire un feedback ? À quel moment est-ce que je me tourne vers mon caméraman pour lui dire, hé, vas-y, je vais dire un truc, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, il faut que je documente ma putain de course alors que je suis en train de courir. Ça prend un petit peu d'énergie quand même tout ça et ça disperse un petit peu la tension, on ne va pas se mentir. C'est clair que si j'avais été tranquille tout seul avec ma petite musique, l'expérience aurait été différente. Alors l'expérience était particulièrement enrichissante et agréable, agréable, on s'entend, mais c'était peut-être pas l'expérience la plus typique d'une course de marathon. Après, c'est le game, ça fait partie de mon métier aussi apparemment, d'avoir couru ce marathon. J'en suis très content et extrêmement reconnaissant et j'aime beaucoup la vidéo qui s'en est faite. Mais voilà, libre à moi, on dira un jour de revenir tester cette distance mythique avec ou sans caméra pour me pousser peut-être dans d'autres retranchements. Une prochaine fois, peut-être, peut-être que ce n'était pas le seul marathon de ma vie. Je touche du bois et on passe à l'objectif suivant. Et on reste dans un thème un peu similaire avec ce troisième objectif qui était de courir 1150 kilomètres en 2023. Pour résumer la chose, l'idée, c'était que je fasse ma préparation marathon jusqu'au 2 avril, là où j'ai couru la course. Mais l'idée, c'était qu'ensuite, je garde courir comme étant une habitude. Je savais que mon objectif, ce n'était pas juste de courir un marathon parce que c'est comme ça que je fonctionne souvent. Je cours un marathon parce que j'ai envie de le faire, mais aussi parce que j'aimerais bien garder comme habitude de faire du cardio régulièrement parce que c'est bon pour tout. De faire du cardio modéré de façon modérément intense et fréquente, c'est extrêmement bon pour la santé. Il n'y a pas besoin de le préciser et ce n'est pas que bon pour la santé. Oui, la santé physique, la longévité, la santé mentale. À moi, aller courir dehors, je n'ai jamais passé autant de temps dehors. Je pense sincèrement en plus. Je ne pense pas que j'ai passé autant de temps dehors qu'en 2023 de ces six dernières années à travailler devant un ordinateur concrètement parce que c'est une bonne partie de mon travail, c'est d'être à l'intérieur. Même si des fois, je filmais dehors, de toute façon, filmer des vidéos, ce n'est qu'une petite partie du temps de mon travail. Donc, très reconnaissant de cela. Et l'idée, c'était grâce à cet objectif, c'était une fois que la prépa est terminée, combien de semaines il reste dans l'année ? Ok, combien j'aimerais me fixer comme objectif d'aller courir par semaine et j'avais tablé sur 15 kilomètres par semaine en une ou deux sorties. Je me suis dit, tu vois, je cours entre 5 et 10 kilomètres deux fois par semaine. Ce n'était pas la mer à boire. J'avais l'impression, il fallait que ça soit quand même quelque chose. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Clairement, je suis très content d'avoir réussi à garder ça comme une habitude, d'avoir réussi à apprécier ça aussi, comme je l'ai mentionné, mais d'avoir été assidu, mais même, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment pris plaisir à courir. Ensuite, j'ai maintenu, une fois le marathon terminé, je me suis arrêté genre 5 ou 6 jours et puis j'ai repris derrière. J'étais frais, sincèrement, j'ai terminé ce marathon. Comme j'ai dit, j'avais même filmé d'ailleurs les jours d'après. Sauf que les jours d'après ne sont jamais arrivés dans la vidéo marathon parce que je voulais, au montage, clairement, au niveau de la narration et tout, ça ne faisait pas de sens à la fin de dire « Hey, salut, c'est Eric, deux jours plus tard ! » Alors, tout va bien. Voilà à quoi ressemblent mes pieds. Il y a un ongle qui a noirci. Sinon, tout va bien. Je me suis dit « Allez, tant pis, ça part aux oubliettes, il y a tellement de trucs de toute façon dans une vidéo YouTube, en tout cas dans les miennes, il y a tellement de trucs qui ne passent jamais l'étape cruciale du montage. Ceci n'est pas passé mais j'étais frais. Ça m'a pris quelques jours de récupérer mais j'ai eu mal nulle part. Je ne me suis pas pris de mur pendant la course, etc. Je ne me suis pas complètement brûlé pendant cette prépa ou pendant cette course et c'était très stylé. Et du coup, j'ai d'autant plus apprécié l'expérience. C'est un truc qu'on disait avec Nico, avec Running Addict, dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière. C'est incroyable d'apprécier sa course. C'est à ce moment-là que tu apprécies d'autant plus courir. Si à chaque fois que tu vas courir ou que quand tu fais une course, à chaque fois, tu t'exploses pour une raison ou une autre. Souvent, si tu t'exploses, c'est que tu en fais un peu trop et généralement, personne ne te force à en faire trop. Eh bien, si tu ne fais que t'exploser, comment tu veux apprécier le processus ? Tu vois, que ce soit en te blessant, que ce soit en en faisant trop, en étant constamment en train de taper des sprints parce que tu penses que c'est comme ça qu'on ne peut que s'améliorer en course à pied. Bref, on en a parlé dans l'épisode précédent mais j'étais très content. Cet objectif, je l'ai atteint en octobre. En octobre 2023, j'ai atteint les 1150 kilomètres de course sur 2023 alors que je n'avais pas d'objectif. C'était clairement l'idée. Une fois que j'ai terminé mon marathon, je n'avais plus d'objectif en vue de course à pied et d'endurance mais j'ai continué à courir sans objectif. Incroyable, je sais ! Incroyable ! Un jour sur deux, j'allais courir. C'était mon emploi du temps sportif. une fois que c'était terminé, c'était trois ou quatre fois par semaine de la muscu ou du street et puis deux ou trois fois mais très souvent c'était trois fois par semaine de la course à pied pendant mes semaines normales. Tout le printemps, ça a été ça. Tout l'été, ça a été ça. Et le début de l'automne également. Jusqu'au mois d'octobre où Strava m'a indiqué parce que je l'avais écrit dans Strava qui est une application qui est un réseau social d'endurance, on dira, de cyclistes et de coureurs et de triathlètes et de tout ce que tu veux, de nageurs notamment dans lesquels j'avais écrit mon objectif et vu que toutes mes courses, tout a toujours été documenté sur Strava en ce qui me concerne, toutes mes courses à pied, toute ma prépa marathon, toute ma prépa Ironman actuelle, toutes les courses à pied que j'ai fait entre deux, tout est là-bas. Tu peux tout aller voir, tu peux suivre littéralement de mes premiers pas en l'endurance jusqu'à aujourd'hui. Chaque sortie est là et à chaque fois, j'ai mis un petit texte, bref, je me suis pété le cul à essayer de faire un truc sympa à regarder parce que ça me plaît, parce que j'aime créer du contenu, j'aime raconter des histoires et j'aime bien raconter des histoires à propos de ce que je développe sur moi, dans ma tête et dans mon corps. C'est un peu l'idée, je pense que tu avais compris et donc toutes mes stats de 2023 sont sur Strava. Donc, j'ai les chiffres, j'ai sorti les chiffres, ils sont là. Donc, en 2023, en course à pied, j'ai été courir 161 fois. 161 fois, j'ai fait les calculs, ça fait 44,1% de l'année, j'ai été courir, ce qui fait 3,1 fois par semaine et donc trois fois ou plus par semaine en moyenne toutes les semaines de l'année 2023, j'ai été courir. Donc, pour moi, l'habitude est là, je suis très content. J'ai couru 1631 kilomètres, donc 500 de plus que ce qu'il fallait, ce qui a fait un petit peu plus que 10 kilomètres en moyenne par sortie et j'ai couru pendant presque 152 heures. Non-stop. Ça fait beaucoup quand on regarde ça, ça fait une petite semaine de suite quand même. Une petite semaine de suite. On pourrait se dire « Putain mec, t'as quand même passé une semaine de ta vie à courir. » Ouais, mais alors, qu'est-ce que j'en ai retiré en plus ? C'est un peu comme l'argument de « Ah oui, c'est cool d'aller à la salle de muscu tout le temps pour vivre plus longtemps, sauf que les années en plus que t'auras vécu, tu les auras passées à la salle. » Mais à chaque fois que je ne suis pas à la salle, est-ce que mon confort et ma qualité de vie et ma perception de moi-même et la perception que les autres ont de moi-même n'est pas améliorée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce que j'aurais tendance à répondre à cet argument. Et je préfère aller à la salle quand même parce que moi, j'aime bien. Après, évidemment, chacun son truc. Si tu détestes X ou Y, tu ne devrais peut-être pas te forcer à le faire. Et puis, bon, un petit 6800 mètres de dénivelé, mais ça, ce n'est pas grand-chose. J'ai toujours évité de faire du dénivelé en course à pied parce que je cours toujours à plat et je n'avais pas d'intention de faire de trail et je n'en ai toujours pas vraiment. Tout ça pour dire, voilà, ça, c'est précisément ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit, tout est sur Strava. Tu peux aller dessus et me suivre. Si tu veux, je suis très actif. C'est le réseau social où je suis le plus actif. Je poste tous les jours sur Strava actuellement et ceci pendant une grande partie de 2024 aussi. Pourquoi ? Parce que je m'entraîne tous les jours, une à deux fois par jour en course à pied, natation, vélo. Et la muscu, mais la muscu, je ne mets pas dessus parce que purée, ça ferait trop sinon. Voilà, petit objectif validé sans aucun doute. Et on passe maintenant à quelque chose aux antipodes. On n'est pas exactement dans le même degré de complétion que jusqu'à présent. Objectif suivant, apprendre un nouvel instrument de musique. Alors, comment dire ? C'est vite vu, c'est vite dit. C'est un fail, c'est un échec. Cet objectif est un échec pur et dur. Je ne l'ai pas fait, je n'ai même pas commencé. Je n'ai pas grand chose à dire pour ma défense. Enfin, j'ai quelques trucs à dire mais je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour faire l'état des lieux. Donc voilà. En plus, je sais, je suis tout à fait honnête avec moi-même. Je sais que j'y ai pensé plusieurs fois cette année par moment que je me suis dit il ne me reste plus beaucoup de mois dans l'année pour apprendre un nouvel instrument de musique. Il va falloir s'y mettre. Et j'ai décidé de ne pas le faire ou en tout cas je ne l'ai pas fait. Clairement. Il y a aussi d'autres trucs qui sont arrivés en cours de route. Si je voulais me justifier un peu, TMTC, je sais comment faire. On sait tous comment se justifier dans nos têtes. Il n'y a pas de problème normalement. T'inquiète, j'ai une liste blindée d'excuses et de justifications toutes prêtes à être sorties dès qu'il faut. Je vais les garder pour moi par contre. Parce que ce n'est pas nécessaire de propager ce genre de liste. Je pense qu'on en a tous une. Bref. Clairement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas entrepris la chose. Je m'étais fixé ça en toute bonne volonté au début d'année. Je m'étais dit ça serait stylé, j'aimerais bien. Ce n'est pas forcément compliqué. Il me suffit de prendre des cours. Vu l'instrument que j'avais en tête, il m'aurait aussi fallu évidemment acheter un instrument, m'inscrire à prendre des cours. Un petit budget, mais clairement le budget n'est pas l'excuse. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Que dire de plus ? Bah, c'est un fail. Voilà. On passe à l'objectif suivant, du coup, il n'y a rien à dire. Et on va d'ailleurs passer aux deux objectifs suivants que je vais plus ou moins prendre en même temps et l'un après l'autre qui étaient d'apprendre une danse de couple ou d'essayer une danse de couple et de commencer la méditation. pour ces deux-ci, c'est parce que un truc que j'ai remarqué, je vais te le dire, parce que c'est l'idée du truc, autant pour apprendre un instrument de musique, en fait, j'ai eu le même raisonnement. En fait, pendant les neuf premiers mois de cette année 2024, j'avais ces trois objectifs qui me tournaient dans la tête de ouf en mode putain Eric, tu l'as dit, tu l'as écrit, tu te l'es dit, tu te l'es avoué, tu t'es dit que c'était important, tu t'es dit que c'était un truc que tu voulais faire, mais tu n'as ni commencé un instrument de musique, ni commencé à méditer, ni même t'as osé aller commencer à prendre des cours de danse. Qu'est-ce que tu vas faire, mon con ? Est-ce que tu vas te retrouver à la fin de l'année la queue entre les jambes en mode bon ben, j'y ai pensé souvent, mais je n'ai rien foutu. À un moment donné, sincèrement, sincèrement, j'ai eu un peu cette pression, je me souviens, cet été, c'était genre juillet-août, et là je me dis, mais putain, on est déjà en juillet-août, je n'ai pas commencé cette histoire, c'est passé tellement vite, j'ai soigneusement repoussé, comme je l'ai toujours fait depuis le début, parce que c'est l'idée, c'est l'idée avec cette liste d'objectifs, c'est l'idée avec ces objectifs la plupart du temps, et ces envies qu'on a, et j'en ai déjà parlé, on les met, on sait qu'on veut, mais c'est tellement facile de se dire, ben vas-y, de toute façon, je peux le faire plus tard dans l'année, et attends, je me suis dit que c'était sur 2023 que je vais le faire, je ne vais quand même pas commencer en février, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche, on repousse, on attend, on procrastine, on trouve des bonnes excuses, et c'est bien parce que j'ai pris le soin de prendre un peu mes responsabilités, en mode, bon, là je vais vraiment essayer de mettre les chances de mon côté, pour que ça puisse peut-être se faire, que je me suis retrouvé fin août en me disant, bon, il faut vraiment que je fasse ça maintenant, et c'est limite, j'ai dû prendre un peu sur moi, parce que, enfin, voilà, c'est pour dire que si je n'avais pas vraiment posé ça pour moi comme étant un objectif de cette année, clair et net, que j'avais écrit, que je pouvais voir, et qui me regardait en retour, je ne pense pas que je l'aurais fait, je pense que ça aurait été l'excuse parfaite de me dire, ouais, tu sais, je suis quand même fatigué en ce moment, le travail, la copine, le sport, la fame, la richesse, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, tout ça, tu sais, Eric, je pense que c'est pour ces raisons-là que je pense que tu peux faire ça l'année prochaine, mec, t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas voir, personne ne saura, ah bah merde, si en fait, toi tu sauras, tout le monde saura, petite raison de plus, qui probablement m'a aidé à me dire, bon, on va peut-être le faire, et je ne le fais pas parce que je suis obligé, je le fais parce que j'ai envie, je me suis avoué que j'ai envie, je ne fais pas ça arbitrairement, je sais pourquoi je veux le faire, mais alors, ce n'est pas parce que tu sais pourquoi tu veux faire un truc et que tu sais que ça va être bon ou bien pour toi que tu le fais, c'est bien connu, sinon on serait tous en putain de bonne santé, par exemple, on aurait des relations très stylées, tout se passerait bien dans nos familles et dans nos têtes, alors des fois, ce n'est pas de notre faute, on est d'accord, il n'y a pas que nous là-dedans, mais souvent, on a un petit peu de contrôle quand même. Bref, j'avais parlé déjà, pour revenir au sujet, je me suis un peu emballé, pour revenir au sujet de la danse et de la méditation, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 113 de ce podcast puré qui s'appelle « Ton futur te supplie d'arrêter de repousser ta vie ». Voilà, c'était justement nommé, j'ai l'impression, donc je vais éviter de me répéter ici par rapport à ça, je vais plutôt compléter par rapport à ce que j'avais dit dedans. La danse, je continue, j'en fais toujours aujourd'hui, j'ai rendez-vous demain soir, parce que j'enregistre cet épisode lundi 22 janvier, j'ai même de l'avance, putain, mais je suis fier de moi, c'est fou. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enregistrer un épisode six jours avant, mais c'est inconnu au bataillon. Donc j'ai rendez-vous demain soir, parce que le mardi soir, j'ai la danse, et ouais, tous les mardis soirs, je kiffe aller faire la danse, je kiffe aller danser, une heure pendant ma semaine, et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Alors, je vais m'étaler un petit peu plus sur mon expérience de la danse, parce que c'est le bon moment pour compléter ce que j'avais dit justement dans l'épisode 113. J'ai pris des cours de danse, c'était par pack de 10 ou 12 cours, je crois, là je dois être à mon 3 ou 4ème pack, j'ai commencé en septembre, et on est en janvier, et puis on a eu une petite pause à Noël, mais sinon, tous les mardis, go quoi ! Tous les mardis, ça me fait trop plaisir d'aller danser, c'est trop stylé. Et donc j'ai pris ces cours, un cours par semaine, de temps en temps, deux ou trois fois avec ma meuf, on est allé aussi danser, le week-end, il y avait des petits stages de danse de deux heures, et on est allé, on a pu danser ensemble plusieurs fois, c'était très très cool, aller danser avec ma copine, c'était quelque part, alors on n'a pas été danser en soirée, non, on n'a pas été danser en soirée, mais on a pu danser les deux déjà en cours, et c'était vachement cool, donc ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et oui, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de décembre, je me suis dit, à la toute fin de l'année, c'était juste après le dernier cours, le 20 ou le 21 décembre, je ne sais plus, il y avait une soirée de danse dans un bar, dans ma ville, pas super loin de chez moi, et j'y suis allé. C'était la première fois que j'allais à une soirée de danse, et je n'ai jamais précisé quel type de danse c'est, d'ailleurs peut-être que tu te demandes encore, eh bien je ne vais toujours pas te dire, parce que je n'ai pas envie, j'aime bien garder un peu, il faut garder un peu de mystère, tu sais, c'est ça qui rend le truc attrayant. Voilà. Et donc je suis allé à une soirée de danse, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Ils dansaient, il y avait un prof qui donnait une petite heure de cours, et ensuite ça dansait tous ensemble, il y avait de la musique, il y avait des machins, tout ça. Et là, j'ai réalisé quand même un truc, alors j'aurais pu m'en douter, bien entendu, je m'en doutais, je le savais au fond de moi, et c'est juste que, voilà, je n'avais pas pris le temps de tirer ce genre de conclusion, mais je suis arrivé là, j'ai clairement réalisé que prendre une petite heure de cours avec des profs et tout, avec tout le monde qui progresse en même temps, c'est une chose, aller danser en soirée avec plein de gens, c'en est une autre, surtout que, cette danse, et comme n'importe quelle danse, c'est quelque chose de très complexe, de très compliqué, tu peux passer des dizaines de, tu peux passer des dizaines de milliers d'heures à t'entraîner, comme n'importe quel art, comme n'importe quelle discipline, tu peux toujours t'améliorer, en plus, les cours, ils changent en fonction du prof, les profs, ils n'enseignent pas tous de la même façon, limite des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement les mêmes pas, enfin bref, ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de temps et d'efforts pour être fort, voilà, c'est la grande surprise du jour, moi-même, j'étais le premier surpris et déçu, j'espérais qu'avec quelques petites heures de cours, je serais le plus gros beau gosse de toute la ville à inviter tout le monde et à faire virevolter dans tous les sens, je l'ai fait un petit peu mais j'étais assez limité quand même, surtout qu'il faut toujours se souvenir, vu que c'est moi qui dois guider la danse, je dois toujours savoir ce que je vais faire après, tu fais un move et ensuite, tu dois partir sur le suivant, mais comme tu n'en connais pas 14 et que tu ne t'en souviens pas toujours, c'est dur, putain, c'est dur. Donc, c'était stylé, c'était dur et j'ai réalisé, comme pour beaucoup de choses, j'ai réalisé, voilà, comme j'ai dit, ça tombe sous le sens mais que évidemment, si je voulais devenir, si je voulais vraiment m'améliorer d'autant plus, il fallait en faire vraiment d'autant plus et d'autant plus me mettre en dehors de ma zone de confort pour souvent aller dans des soirées avec des gens que tu ne connais pas, qui n'ont pas appris de la même façon que toi pour t'entraîner. Sauf que, voilà, moi j'ai fait mon choix, il n'y a pas de doute, j'y vais une fois par semaine, juste une fois par semaine parce que je ne m'entraîne pas à côté, je ne fais rien de très précis, comme j'ai dit, sauf de temps en temps, une ou deux heures en plus, le week-end, mais je le fais pour mon plaisir, pour l'instant, parce que j'aime ça, ça me vide la tête, ça me fait kiffer, j'apprends, même si évidemment, je ne suis pas en train de devenir John Travolta, tu vois. Enfin, peut-être, on ne sait jamais, on ne sait jamais avec moi, franchement. En fait, tu vois, c'est un peu comme le barbecue, tu vois, tu as le barbecue, tu as le fond du barbecue, c'est là où tu mets les trucs pour qu'ils restent chauds mais qu'ils arrêtent de cuire. Pour l'instant, la danse, je l'ai mise au fond du barbecue, tu vois ce que je veux dire ? Ça reste chaud, ça se maintient bien, ça continue de cuire un tout petit peu, tu vois, parce qu'il ne faut pas abuser, c'est quand même assez chaud là-dedans mais on n'est pas, ce n'est pas la pièce maîtresse que je suis en train de retourner, que je suis en train de mettre la marinade dessus et de bien assaisonner, tu vois. Ça, c'est d'autres trucs actuellement. Donc la danse, c'est sur le back burner comme ça et peut-être qu'un jour, c'est jamais, une fois que j'aurai mis ça plus dans mes priorités, je ne sais pas, de m'améliorer par exemple, ça reviendra. Mais j'avoue que c'est très rafraîchissant d'avoir un truc comme ça toutes les semaines où j'y vais, bah j'y vais juste pour y aller, j'y vais pas, ça me fait kiffer. J'y vais parce que bah c'est nouveau, c'est différent, ça me sort de ma vie, ça me sort de ma tête, ça me sort de mon corps, ça me fait faire des nouvelles choses et il n'y a aucune pression en plus parce que j'y vais pour me faire kiffer et c'est très sympa. J'ai rencontré des nouvelles personnes forcément parce que c'est toujours les mêmes personnes qui vont au cours et donc c'est sympathique aussi de rencontrer des nouvelles personnes même si ça reste dans le cadre du cours clairement mais c'est toujours sympa. et voilà. Donc je vais continuer, ça me fait plaisir, je vais continuer et puis là pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai d'autres priorités mais il n'empêche que je garde cela quand même même si je suis assez occupé actuellement. Donc, passons sans plus tarder à la méditation parce que le constat n'est pas exactement le même car là l'objectif c'était de commencer la méditation, d'essayer la méditation au même titre que d'essayer l'instrument de musique ou la danse c'était de prendre une dizaine de cours pour sincèrement essayer avant de me dire si j'aime ou si j'aime pas et si je continue ou non. L'objectif c'était d'essayer mais donc j'avais cadré ce terme un peu flou et là à commencer la méditation je m'étais dit bon voilà méditer tous les jours consciemment au moins 5 minutes pour pas que ça soit fait arbitrairement pendant 30 jours de suite parce que bon classique 30 jours de suite tout ça tout ça on connait les challenges 30 jours on aime bien tout le monde aime et bien j'ai réussi hé tu t'attendais à quoi non j'ai réussi mais c'est un peu mitigé je vais te raconter d'ailleurs je t'avais déjà raconté un peu et quand je t'avais raconté j'en étais à 2 semaines un truc du genre je crois dans l'épisode 113 là quand j'en avais parlé je crois que ça faisait 2 semaines je t'avais donné mon premier feeling bref j'ai validé les 30 jours en fait j'ai médité pendant 30 jours sur 32 jours parce que sur 32 jours il y a 2 jours que j'ai raté en cours de route voilà donc j'arrive au bout de mes 32 jours de méditation tous les jours entre 8 et 10 minutes par jour j'ai fait à peu près c'était d'abord j'ai fait tout seul quelques jours et ensuite j'ai toujours utilisé des applications pour me guider j'ai testé 3 applications différentes il n'y a eu aucun partenariat aucun je ne sais quoi là dedans j'ai testé les 3 il y en a une que j'ai préférée après avoir testé les 3 je ne sais pas si je la balance est-ce que je lui fais une pub gratuite comme ça à cette application allez non putain mais tout se paye les gars vous avez cru quoi filez moi des thunes c'était petit bambou non mais je suis trop gentil j'ai testé headspace calme et petit bambou c'était quand même la dernière que j'ai préférée voilà ça vaut ce que ça vaut pub gratuite les gars ne me remerciez pas je précise je n'ai pas été payé du tout pour dire ça mais voilà du coup je me suis arrêté après 32 jours je n'ai pas voulu m'arrêter c'est juste qu'après 32 jours j'ai raté un jour je me suis dit je me suis fait la réflexion d'autant plus que j'ai que j'ai documenté tout cela aussi pour une vidéo et je me suis dit ok ça fait 32 jours il y a des premiers trucs ça n'a pas révolutionné ma vie clairement ma vie n'a pas ça n'a pas changé ma vie pour toujours pas encore en tout cas on va continuer j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose et puis ensuite qu'est-ce qui s'est passé j'ai raté un jour ensuite j'en étais à 3 jours que j'ai raté et puis ensuite voilà j'ai plus jamais repris voili voili c'était j'ai commencé en novembre comme je l'avais dit j'avais commencé à me préparer pour le faire en février et puis j'ai attendu jusqu'à novembre j'ai repoussé pardon jusqu'à novembre avant de le faire et j'ai arrêté non octobre j'ai commencé en octobre pardon et j'ai arrêté mi-novembre bon ça coïncidait plus ou moins avec le début de ma préparation Ironman et de mon nouvel emploi du temps et de vie mais voilà donc voilà que dire de plus j'ai pas je peux pas en tirer des conclusions des conclusions de fou clairement il y avait des trucs que j'ai aimé il y avait des trucs où je me suis quand même dit bon bah c'est quand même un peu une corvée enfin c'est pas une corvée tu vois ce que je veux dire mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse et je pense que c'est une bonne chose de se forcer à faire les choses au début même quand on a pas envie de les faire ça peut mener sur des pépites y'a pas de doute et sur des très belles choses dans la vie et donc je l'ai fait mais j'ai eu du mal force est de constater que j'ai eu du mal à ce que ça accroche après 30 jours ça a été trop facile pour moi une fois que une fois que j'avais validé mon engagement envers moi-même de me dire bon bah tu vas vraiment essayer assidûment parce que je l'ai fait assidûment pendant enfin voilà j'ai raté deux jours mais je l'ai fait pendant 32 jours et j'ai tout filmé en plus j'ai tout documenté mes ressentis mon feedback mes machins t'inquiète t'inquiète je connais mon métier j'ai fait le taf sans que ça sans que ça dénature vraiment l'expérience donc je me suis vraiment retrouvé je me retrouve d'ailleurs je les ai toujours avec des fichiers vidéo de 18 minutes où il ne se passe rien parce que j'ai les yeux fermés je suis assis tout est immobile il ne se passe rien pendant 18 minutes mais évidemment que j'allais pas couper en cours de route donc je lançais la caméra je faisais mon truc j'ignorais j'ignorais le bail et de temps en temps je balançais mes ressentis je ne sais pas ce que je vais en faire peut-être que je ne sais pas si je vais en faire une vidéo je ne sais pas si je vais en en utiliser de toute façon moi si ça ne me plaît pas le résultat d'une vidéo ou une idée ou un truc à créer à partager je ne le fais pas parce qu'il faut que ça ait de la valeur et que enfin à mes yeux il faut que j'en sois j'en sois suffisamment satisfait donc on verra peut-être que j'en parlerai pas plus que dans ces podcasts ou peut-être que je m'y remettrai et ça sera l'occasion de reprendre depuis la dernière fois 6 mois après tu sais ouais alors j'avais déjà fait 30 jours il y a 6 mois donc je vais construire sur ces bonnes bases bref bah l'objectif a été validé on dira sur le papier mais voilà voilà ça s'est arrêté ensuite on passe au prochain objectif que je te le dis sincèrement j'étais en train de courir l'autre jour et j'ai réécouté mon podcast de l'année dernière de 2023 et à un moment donné à ce moment là du coup dans l'épisode je sors cet objectif et là quand je cours alors ça annonce ça donne le ton tout de suite là quand je cours je me dis putain j'avais complètement oublié que j'avais donné cet objectif tu vois ça la fout un peu mal tu vois ce que je veux dire et je suis là pour prendre la responsabilité je vais essayer de faire au maximum et bah j'ai dit j'ai dit dans cet épisode que voilà en 2023 j'aimerais bien lancer un nouveau gros projet professionnel première nouvelle pour moi 2024 je suis là ah oui j'avais dit ça je voulais lancer ok alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai lancé écoute écoute comment dire je précise quand même dans l'épisode un tout petit peu parce qu'il faut reconnaître et c'est un problème sur lequel on va revenir mais je savais pas vraiment de quoi je parlais donc j'ai dit ok un gros projet ça peut être une grosse vidéo ou bien un programme une formation un gros truc un projet qui sort un peu du lot tu vois mais pas un livre ça j'avais précisé clairement parce que ça je sais très bien que c'était pas encore le moment alors du coup pour être honnête je savais pas trop de quoi je parlais quand je l'ai mentionné manifestement et ça c'est my bad il y a aucun doute c'est my bad pourquoi est-ce que t'annonces déjà pourquoi est-ce que t'annonces un truc tu sais pas vraiment ce que c'est et en plus derrière je ne l'avais même pas posé par écrit sur ma liste d'objectifs tu vois et donc bah j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié que j'avais dit ça j'ai sorti ça de mon cul apparemment j'y avais pensé soigneusement parce que c'est clairement c'est le genre de choses que j'avais posé par écrit dans mes notes de podcast avant d'enregistrer l'épisode et voilà je m'en suis juste rappelé en réécoutant l'épisode une année plus tard bah voilà comme quoi bah comme quoi écoute c'est dedans il est là l'épisode il est là de toute façon je peux pas faire genre je vais pas le couper je peux pas couper ça au montage après coup tu vois donc voilà écoute conclusion 1 conclusion numéro 1 il faut être précis dans ses objectifs quand on les veut à quantitatif précis et mesurable et pas balancer des trucs au bol et numéro 2 et bah il faut les écrire pour les rendre plus puissants comme je l'ai dit et pour pas les oublier parce que bon après si t'oublies ton objectif c'est que justement est-ce qu'il était vraiment bien formulé est-ce que le pourquoi était vraiment là là c'est clair que c'était pas le cas donc en fait l'erreur c'était de ne pas avoir précisé le truc d'avoir voulu m'engager à moitié sur un truc honnêtement c'est ce que je vois quand je vois ça je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que c'est que cet objectif de merde voilà bah écoute je pourrais dire que oui ma vidéo marathon c'est mon gros truc bah oui c'est clairement ma vidéo préférée 2023 celle qui m'a demandé le plus de travail et d'effort mais je vais pas faire genre c'était ça et j'ai validé je pourrais pas en étant honnête un peu en étant carrément honnête avec moi-même donc bah quelque part cet objectif est raté parce qu'il avait rien à foutre là faut croire et j'en passe ensuite à l'objectif suivant qui a aussi posé problème en fait je réalise et c'est bien parce que bah je réalise que tu vois comme tu peux le voir il y a des trucs que j'ai réussi il y a des trucs que j'ai pas réussi et des trucs où je réalise qu'en fait bah c'était de la merde dès le début c'est la vie c'est comme ça on apprend on évolue on tire des conclusions on essaie de pas répéter de pas refaire la même chose en s'attendant à ce que ça se passe différemment c'est un peu l'idée mais là l'objectif d'après c'était bah je veux faire 26 podcasts et 24 vidéos sur l'année alors bon résultat des comptes tout est là tout est public évidemment j'ai fait 34 podcasts sur 2023 donc j'ai battu mon objectif et j'ai fait 9 vidéos sachant que j'avais dit 24 alors bon à nouveau je prends la responsabilité cet objectif était nul il était mauvais je sais pas exactement pourquoi je l'ai mis et je l'ai formulé comme ça c'était à nouveau une erreur de ma part j'ai l'impression parce que j'ai l'impression que si je pose ce genre d'objectif qui est en fait pas dans la nuance qui était purement quantitatif depuis quand ça même je l'ai jamais fait j'imagine depuis quand est-ce que mon travail de création est un travail purement quantitatif sans notion de qualitativité qui serait inclus typiquement bref c'est pas un objectif ultra utile pas bien formulé j'ai très vite laissé ça de côté je me suis pas du tout mis de pression vis-à-vis de ça en fait parce que ça ne faisait pas de sens c'était pas du tout assez intentionnel et assez bien pensé quand je l'ai formulé parce que mon but évidemment c'est pas d'être dans la quantité pure et dure sans aucune notion de à quel point ça me plaît ce que j'ai créé ou est-ce que j'ai créé pour créer tu vois l'idée en 2023 en 2023 j'ai fait une pause c'est à l'image de cet objectif relativement bidon 2023 j'ai fait une pause de 3 mois et demi sans faire aucune vidéo sur ma chaîne YouTube c'est la première fois de toute ma carrière c'est-à-dire 6 ans que je n'ai pas publié de vidéo pendant aussi longtemps la dernière fois ça devait être peut-être un mois et demi et c'était pendant les vacances d'août un truc du genre je n'avais jamais fait ça pourquoi j'ai fait ça ? parce que j'ai ressenti que j'en avais envie et besoin pourquoi ? parce que je n'avais pas envie justement de créer pour créer une vidéo j'ai pas envie de de sortir un truc pour sortir un truc parce que bah je sais pas en fait parce que évidemment je suis pas obligé de sortir un truc pour sortir un truc tu vois on se comprend je vais y revenir rapidement après dessus mais c'est pour ça que je fais une pause parce que je me suis dit mais j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos là là en cette période j'ai pas envie ce que j'ai eu envie de faire par contre c'était de faire des podcasts et c'est précisément dans cette période là que j'ai fait genre 18 ou 20 podcasts de suite sur 20 semaines de suite première fois que j'arrivais à être aussi régulier bah quand je fais pas de vidéos ça aide hein parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à gérer en même temps je vais pas mentir et ça c'est moi hein évidemment personne me force à faire quoi que ce soit c'est magnifique mais derrière si je me force à faire des trucs faut que j'assume donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire beaucoup d'épisodes de podcasts en 2023 gros kiff sur le podcast grosse croissance grosse croissance sur le podcast en termes d'écoute et tout ça donc ça fait très plaisir et bien évidemment que si je fais ça c'est pour propager certains messages et s'ils sont écoutés et appréciés c'est vraiment trop stylé donc voilà et puis bah sur YouTube j'ai fait 9 vidéos et quand je suis revenu après après ma longue pause j'avais un peu l'appréhension un peu l'appréhension de putain t'es pas venu depuis 3-4 mois que va penser l'algorithme que vont penser les gens est-ce qu'ils t'ont déjà oublié 14 fois probablement mais est-ce qu'ils vont se rappeler que t'existes est-ce que YouTube va bien vouloir leur rappeler que t'existes apparemment ça a été le cas j'ai été très content parce que les vidéos avec lesquelles je suis arrivé derrière et bien j'en suis extrêmement fier comme de chacune des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne au moment où je les ai publiées note très importante je ne regrette absolument aucune vidéo c'est pour ça qu'elles sont toutes là et que je ne sors pas de vidéos si j'en suis pas parfaitement parfaitement c'est pas le bon adjectif si j'en suis pas suffisamment satisfait et fier moi-même parce que si je suis fier de mon travail bon bah je suis content de le mettre dans le monde et puis les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent je suis fier de ce que j'ai fait ça va être beaucoup plus dur de m'atteindre si je suis content du travail donc je suis très content dans des vidéos qui sont sorties et j'ai fait des super perfs en plus enfin des super perfs pour moi franchement mes vidéos ont eu des très beaux résultats cette année donc je suis content pourtant j'ai exposé mon objectif tu vois enfin pas du tout réussi bref à nouveau objectif pur et dur de vidéo il est raté mais c'est stupide cet objectif était stupide dans le fond je suis très content de mon année de contenu je ne crée pas pour créer comme je l'ai dit ou parce que je suis obligé ou parce que j'ai écrit 24 vidéos cette année tu feras voilà je crée parce que j'ai envie parce que j'aime ce que je crée que j'ai un message authentique je l'espère à mon sens ce que je veux faire passer et que j'ai envie de partager mes expériences mes conseils ou que je veux pousser vers le haut les gens qui écoutent cela donc les gens autour de moi dans ma vraie vie ou digitalement parlant avec ce que je produis avec ce que je fais et avec qui je suis donc donc voilà c'est ça que je veux faire et créer dans ces conditions évidemment sans être obligé de le faire c'est une chance c'est un luxe mais c'est ce que j'ai réussi à m'offrir après des années de travail à travailler beaucoup moi-même je le sais ça fait 6 ans du coup et ce que je continue de faire maintenant d'ailleurs sauf que aujourd'hui j'essaye d'être plus conscient du niveau de stress et de pression que je me mets car les enjeux ils ont évolué et c'est moins une question de vie ou de mort pour moi donc je suis très reconnaissant de pouvoir justement ne pas être obligé de me forcer à sortir de la merde pour sortir quelque chose typiquement de la merde c'est subjectif c'est mon point de vue et je n'ai jamais l'impression de l'avoir fait bref objectif suivant j'avais aussi mentionné dans cet épisode un objectif j'avais pas mentionné de nombre parce que voilà j'avais pas eu envie de mentionner de nombre mais j'avais j'avais ambitionné d'avoir une croissance ambitieuse voilà vis-à-vis de l'activité de ma boutique donc sur ericflac.com de la boutique d'équipement des programmes et de tout cela l'idée c'était pas d'avoir parce que c'est pas c'est pas au centre de ma vie de faire d'avoir la plus grosse entreprise du monde et tout ce qui s'en suit mais clairement je suis là je suis pas tout seul il y a mon équipe qui compte sur moi moi je compte aussi sur mon équipe donc on est ensemble et on avait des objectifs assez clairs et chiffrés d'ailleurs entre Nico et moi typiquement sur la croissance qu'on voulait sur cette année alors cette année on a sorti quatre produits magnifiques sur cette année 2023 la ceinture de force la slide bar version 2 avec la barre pour dips on a sorti le kettlebell ajustable et on a sorti les elevation bars arrondis et on peut clairement mettre une cinquième sortie parce qu'en fait il est sorti début janvier mais le power bench qui est sorti début janvier 2025 pour moi 2024 pour moi il compte dans 2023 parce que c'est à ce moment là qu'on a fait quasiment tout le taf enfin tout le taf on avait commencé peut-être même en 2022 vite fait mais c'est clairement en 2023 que ça compte donc il appartient aussi à cette année et ça fait cinq magnifiques produits clairement on n'est pas là pour faire de la quantité à nouveau sinon on aurait sorti de la merde mais il y en a une liste énorme de merde qu'on pourrait sortir vraiment je la connais je la connais très bien il y a plein de merde qu'on pourrait sortir qu'on pourrait probablement vendre sauf qu'on fonctionne pas comme ça par ici je sais pas si j'ai été assez clair à ce niveau là je suis très content du taf qu'on a fait vis-à-vis de la boutique trop fier du travail du travail de notre équipe trop fier de la direction artistique de l'ensemble de la refonte du site qu'on a fait un petit peu on a fait à nouveau un gros shooting photo et vidéo en septembre à Cannes on était une dizaine de personnes sur deux jours à bosser pour la boutique pour ce shooting encore merci aux modèles qui sont venus pour nous aider et pour faire les modèles qui sont d'ailleurs sur le site actuellement Emilie, Pauline, Victor et Argan qui sont venus qui ont géré merci à Rome et à son équipe pour tout le travail de photo et tout et big up à notre équipe qui est bien posée là Nico mon cher cofondateur le boss Arthur qui travaille avec nous pour le graphisme le boss Esteban et Alexandre les boss qui bossent avec nous aussi dans tout ce qui est services après-vente communication SEO marketing gestion du site internet plein de trucs stylés Alexandre d'ailleurs qui nous a rejoint cette année également donc ça fait méga plaisir d'avoir cette petite équipe de mecs d'Ether et on est trop chaud le retour sur les produits ont été vraiment excellents on est très très contents que ce soit en story sur le site dans mes DM sur Trustpilot où on a on a des retours des retours de fou on est on est très 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 satisfaits de notre travail bien sûr et par conséquent des retours qu'on a à ce propos énormément de énormément de personnes ont aussi rejoint les programmes sèches intensives Streetwork 4 évolution numéro 1 et 2 tout au long de l'année pour transformer leur corps et apprendre à s'entraîner n'importe où n'importe quand c'est beaucoup trop stylé donc voilà acheter une fois chez moi chez nous c'est une preuve de confiance que tu me fais ou que tu fais à quelqu'un qui t'a conseillé j'en suis très reconnaissant acheter une deuxième fois comme c'est le cas d'énormément de clients sur la boutique depuis le début c'est une preuve de satisfaction des produits et du service et nous on le voit et on fait tout ce qu'on peut donc merci à vous pour tout ça on est trop chaud on continue évidemment pour cette année les objectifs ambitieux du coup qu'on avait de chiffre d'affaires sur 2023 ont été dépassés ils n'ont pas été explosés mais ils ont été dépassés et ils étaient ambitieux donc donc on est très content road to 10 millions voilà road to 10 millions on n'y est pas encore on n'y est pas encore du tout mais mais c'est assez c'est assez incroyable honnêtement je suis très fier de notre travail donc voilà que que dire de plus que rendez-vous sur avecflag.com si tu as besoin de programmes pour perdre du poids pour t'entraîner et apprendre le street workout maîtriser ton corps défier la gravité apprendre à faire des pompes mais aussi apprendre à faire des drapeaux des pompes sur les mains en équilibre des pompes à un bras des tractions des front lever des machins toutes ces figures très stylées qui te développent le corps le mental l'esprit comme ça a été comme c'est mon cas même si j'en fais moins aujourd'hui on va pas se mentir parce que c'est moins la priorité du jour mais j'en ai fait pendant des années et clairement je continue d'entretenir cela c'est beaucoup trop stylé évidemment si tu veux les meilleurs équipements du game pour soutenir tes objectifs sportifs pour cette année 2024 ou pour ta vie tout simplement et bien ericflag.com je sais que c'est un investissement magnifique qui peut être extrêmement rentable pour ta santé et tes performances et en plus bien sûr ça soutient mon travail avec ce podcast et les vidéos qui sont gratuites depuis toujours qui vont le rester ainsi que le travail de ma petite équipe et de moi-même merci encore pour nous et donc ça fait un petit moment qu'on discute là mine de rien il y avait beaucoup d'objectifs qu'est-ce que tu veux mais je crois qu'on a terminé les objectifs les plus quantitatifs du truc il m'en reste quelques-uns qui étaient plus qualitatifs plus subjectifs et moins moins volontairement mesurables que j'avais posé mais je vais clairement revenir dessus parce qu'ils n'étaient pas là pour rien le premier c'était développer davantage ma compréhension et mon expérience de la vie et intimité de couple ah bah putain ça donne le ton ça donne le ton comment dire bingo bingo jackpot tout s'est très bien passé de ce côté là je te remercie de demander tu n'as pas demandé c'est moi qui ai décidé d'en parler publiquement alors évidemment je vais en parler dans je vais en parler rapidement dans les limites de ce que ça te concerne bien sûr mais j'avais envie d'en parler et je le fais pas pour rien je le fais aussi parce que selon moi c'est un excellent objectif à avoir dans sa vie dans son année dans ses mois à venir il n'y a pas que le sport faire plus de pompes faire plus de thunes être encore plus beau gosse apprendre des trucs tout ça il peut aussi y avoir améliorer ta relation avec ta famille avec ton frère ton père ta meuf ton mec tes enfants ça peut être l'objectif possiblement le plus important de ton année donc je trouve qu'il a sa place dans une liste d'objectifs à partir du moment où c'est important évidemment si tu te poses la question bon bah dans le fond j'en ai rien à foutre ou bien je n'ai pas je n'ai pas ces relations dans ma vie telle ou telle relation et bien voilà mais pour moi c'est important de regarder un spectre global des domaines de ma vie de ce qui est important ou pas du coup dans ma vie est-ce qu'il y a le mérite d'être un objectif pas nécessairement un objectif quantitatif de il faut absolument enfin tu vois c'est pas quantitatif par définition la qualité d'une relation par définition une relation peut exister mais alors le spectre de le spectre d'intérêt d'importance de bon moment et de à quel point je serai content plus tard que ça ait été bien entretenu ça peut beaucoup varier donc comme j'ai dit ça s'est bien passé ça s'est très bien passé avec ma copine cette année j'en suis très content on a vécu plein de plein de belles choses tous les deux c'était vraiment très stylé on est allé à Barcelone pour mon semi-marathon au début de l'année on est allé à Paris alors à Paris c'était un peu le stress mais on a quand même été à Paris pour mon marathon on a été faire notre petit tour en van en Suisse à propos duquel j'ai fait un épisode pour en parler aussi pendant une douzaine de jours on était que les deux moi j'ai même pas travaillé truc de fou truc de fou c'était prévu c'était trop stylé et bien sûr à la toute fin de l'année on est allé à New York tous les deux entre autres ça ce ne sont que les voyages mais ça s'est très bien passé on est très contents l'objectif est validé selon moi sans aucun doute il est quantitativement validé j'ai pu cocher cette putain de case comme un bon cocheur de cases évidemment ça peut sembler bizarre de cocher une case à ce propos mais en fait je l'ai mis je l'ai écrit il est là c'était aussi pour pas que je l'oublie tu vois c'était aussi un truc que j'avais pas envie d'oublier ce coup-ci c'était assez important pour que je pense à l'écrire tu vois sur mes objectifs physiques donc donc c'était le cas et si bien même qu'en octobre on a discuté on a beaucoup discuté on a beaucoup parlé toute cette année j'ai mentionné quelques trucs dans certains épisodes on a pris une décision oh là là une décision de couple assez importante en octobre wali-wualou wali-wuala peut-être qu'on en parlera dans les objectifs de 2024 de ceci on passe à la suite avant-dernier objectif et oui la liste était assez longue mais j'ai j'ai soigneusement tout repris ce que j'avais mentionné comme étant des objectifs voilà tout ce que j'ai dit je veux je veux je veux faire le point parce que c'était l'idée améliorer mon éloquence et mon expression orale c'était un objectif subjectif qualitatif que j'ai eu pour l'année 2023 alors c'est un objectif bonus l'idée c'était de naturellement travailler cet objectif bien entendu en faisant des vidéos en faisant des podcasts tout seul tout comme en ayant des discussions avec d'autres personnes pour des épisodes de podcasts que j'ai dû guider un peu parce que forcément c'est mon podcast j'invite il faut que je guide un peu la discussion il faut que l'invité il se sente pas trop mal à l'aise il me semble que ça se passe bien et du coup j'ai fait tout ça j'ai fait pas mal d'épisodes et il y a eu un petit bonus parce que je savais que ça aurait été trop facile de enfin je savais j'avais quand même quelque chose derrière la tête avec cet objectif j'étais pas complètement en mode bon bah je vais faire des vidéos je me mets un objectif comme quoi il faudrait que je parle cette année et puis ensuite je coche la case comme quoi bon bah c'est bon j'ai parlé cette année allez c'est validé bravo petite tape dans le dos et on continue bravo bien joué mec j'avais un petit truc j'allais consciemment vouloir chercher quelque chose et j'avais une petite piste c'est pour ça aussi que je l'ai eu tu en as peut-être entendu parler si tu as écouté regardé mes stories sur Instagram ces derniers temps c'est passé assez brièvement mais c'est passé quand même en fait au début de l'année 2023 j'ai été contacté slash j'ai demandé aussi j'ai saisi l'opportunité de tenir une conférence en live en direct devant une audience et c'était dans une dans une université à Genève et on a rapidement planifié parce qu'il fallait planifier ça à l'avance parce qu'ils ont tout un planning d'intervenants qui viennent parler évidemment ils bouquent ça longtemps à l'avance et en fait au début de l'année 2023 je savais j'avais rendez-vous en décembre pour faire une conférence donc je savais que j'allais devoir faire une conférence en décembre devant une devant une audience en vrai que j'allais devoir présenter un présenter quelque chose parler devant une foule alors foule c'est un grand mot mais il n'y a pas besoin d'avoir énormément de gens pour que ça soit intimidant suivant suivant qui tu es et à quel point tu as l'habitude de faire ça parce qu'évidemment ça s'entraîne et ouais et je savais que c'était un peu le bonus c'était l'épreuve c'était le truc où bah forcément si je dois parler pour la première fois devant des gens je vais apprendre des trucs c'est à peu près sûr je vais je vais être obligé d'avoir travaillé sur cet objectif typiquement parce que je à nouveau ça je je sais pourquoi c'est là parce que j'ai envie de m'améliorer là-dedans j'ai envie de parler mieux l'art de de l'éloquence de bien parler de de la communication c'est à la fois très stylé très important très puissant à tous les niveaux c'est stylé que ce soit dans tes relations avec les autres ou avec ou avec le marché du travail par exemple ça a beaucoup de valeur de de bien communiquer et de bien s'exprimer aussi du coup donc c'est pour ça que c'est important pour moi et puis ça me déplairait pas d'apprendre d'apprendre ça c'est clairement une compétence et je m'en suis rendu compte parce que je l'ai faite cette conférence évidemment évidemment que je l'ai faite même si putain c'était c'était une aventure ma ma copine pourrait en attester ça a été un petit un petit un petit roller coaster j'allais dire un petit un petit ascenseur émotionnel quand même quelque part et c'était entièrement ma responsabilité etc tout ça tout ça à ma faute pour certains pour certains trucs je sais pas dans quelle dans quelle mesure je vais je vais parler de ça ici en fait bon déjà la conférence elle a finalement c'était quoi c'était je sais plus quelques mois avant pour des raisons de logistique la conférence a été déplacée à tout début 2024 donc le 11 janvier c'était jeudi 11 janvier donc c'était il y a même pas deux semaines d'ailleurs putain ça passe vite j'ai l'impression que ça fait plus de temps que ça il y a même pas deux semaines début janvier que j'ai été faire cette conférence dans cette université du coup et donc je compte ça pour 2023 bien sûr on se comprend petit récap de ce qui s'est passé je sais pas est-ce que je prends le temps de faire ça maintenant ou parce que je sais bah en fait j'ai dû faire une conférence j'ai dû parler on m'a dit pour résumer le truc j'avais rendez-vous début d'après pour faire une conférence de sur le papier c'était voilà 30 à 45 minutes où je parle donc je dois parler pendant 30 à 45 minutes et ensuite 15 minutes de questions réponses et puis voilà ensuite gentiment gentiment et est-ce que en fait je pourrais en parler pour en extirper un peu la valeur je pourrais en parler bien je sais pas si si j'en ferais un épisode de podcast complet pour revenir là-dessus parce que je sais que bah dans la conférence que j'ai présentée à la fin en fait la conférence c'était sur mon parcours parce que l'idée c'était une entre c'était une université une business school qui était donc j'étais devant des étudiants de licence et de bachelors en en business et en finance et en master aussi donc ça allait de 18 18-25 ans quelque chose comme ça et c'était bah une business school donc l'idée c'était de venir parler d'entrepreneuriat de venir parler de mon parcours et de et de me démerder avec ça concrètement pour que les gens puissent en repartir à quelque chose d'intéressant donc j'allais dire j'ai bidouillé quand même j'ai fait ma conférence mais bidouillé tu comprendras si tu comprendras si je te racontais tout là maintenant ce que je suis pas sûr que je vais faire du coup qu'il y avait une partie sur l'entrepreneuriat et à la fin il y a une partie un peu plus dev perso on m'avait dit j'avais demandé à l'administration j'avais demandé bon en fait je peux parler de différents trucs vous voudriez que je me concentre un peu sur quoi dev perso entrepreneuriat machin on m'avait plutôt poussé à faire plus d'entrepreneuriat et tout mais assez clairement j'ai remarqué que clairement la partie sur le dev perso que j'ai inclus dev perso c'est un grand mot mais on se comprend dans ce podcast tu sais ce que ça veut dire que j'ai placé à la fin de la conférence c'était clairement le plus impactant on dira et le plus intéressant je pense pour les personnes qui étaient là et je me suis dit que j'en ferais peut-être un épisode dans lequel j'expanderais sur ces messages de fin ça pourrait être l'occasion de parler de cette conférence ça me fait rire parce que vraiment j'ai fait ça comme un rapita j'ai fait ça précisément comme moi ça c'était tout moi comment j'ai préparé ça comment j'ai présenté ça c'était tout moi ça m'a ça m'a ramené à mes études concrètement ça m'a ramené à putain il y a une grosse échéance que je ne peux pas repousser comme par exemple des examens universitaires comment est-ce que je vais gérer ma charge de travail sachant que je connais la date longtemps à l'avance et qu'elle est loin dans le futur est-ce que je vais répartir mon travail sur toute la durée est-ce que je vais tout faire à l'avance pour être bien préparé est-ce que je vais tout faire à la dernière minute parce que je vais bien attendre la dernière minute gros suspense gros suspense ouais c'est peut-être une histoire pour un prochain épisode c'est certainement une histoire pour un prochain épisode tout ça pour dire pour quand même dans le contexte de cet épisode là à ce niveau là pour moi l'objectif est validé j'ai eu ma première expérience sachant que c'était pas un truc ultra ultra prioritaire dans mon année ou dans mes objectifs c'était juste le truc en mode parce qu'en fait c'est assez facile de s'engager pour dans le futur tu vois avec le biais vers le présent qu'on a etc c'est plus facile de s'engager pour dans très longtemps à faire quelque chose qu'on a moyennement envie de faire on dira ou qu'on est inconfortable à l'idée de faire versus le faire maintenant ou le faire demain en tout cas pour moi c'est tellement plus facile de me dire ah putain c'est dans un an vas-y rien à foutre vas-y j'y vais ou alors vas-y je sais que ça me fait moins peur si c'est dans dix mois donc je m'engage et vu que je me connais et que je respecte ma parole et bah je sais que je vais pas me défiler à la dernière minute et que je vais être obligé de le faire même si ça va me foutre les boules à l'idée que ça se rapproche ça a été exactement le cas à ce niveau là j'ai pas mal appréhendé c'était assez inconfortable pour moi que d'avoir à parler et puis évidemment on pourra en revenir mais tu comprends bien comment c'est différent de parler tout seul dans une pièce devant une caméra comme je le fais là versus parler devant des gens et il y a pas mal de créateurs de contenu qui sont introvertis j'ai l'impression je sais pas si c'est prioritaire majoritaire mais on va pas se mentir que de créer du contenu ça peut être un truc ça peut être un métier qui est très solitaire et donc il faut aimer être seul il faut apprécier être tout seul à faire du montage pendant des heures à écrire à travailler devant un ordinateur évidemment si tu es extraverti ça peut fonctionner mais ça pourra plus te peser ou tu auras plus envie d'avoir une équipe d'être constamment entouré etc quoi qu'il en soit c'était inconfortable pour moi l'idée que de faire ça ça a été inconfortable d'y aller et ça a été inconfortable jusqu'au moment où j'ai commencé à parler et après bon bah j'étais lancé je pouvais plus faire marche arrière et spoiler ça s'est bien passé mais ce sera l'occasion d'en parler une prochaine fois mais ouais je suis content de l'avoir fait concrètement parce que parce que clairement quelque part si j'avais pu me défiler en fait je pouvais me défiler à tout moment tu peux te défiler tu peux toujours te défiler dans la vie tu peux toujours être malade ah j'ai eu le covid ah non je peux pas venir désolé allo bah je vais pas pouvoir venir cet après-midi j'ai chopé le covid ah bah merde ah bah oui bah moi aussi je suis emmerdé tu vois ça m'est tombé dessus bah écoute je peux pas venir pour bref on peut toujours se défiler dans la vie je me suis clairement retrouvé devant le moment où je me suis dit putain vas-y ça me saoule ça me saoule de le faire j'ai pas envie ça va être putain ça va être inconfortable en plus faut que je prépare une conférence putain mais je n'ai jamais préparé de conférence je ne sais même pas comment commencer j'ai dû faire un powerpoint je n'avais pas fait de powerpoint depuis 10 ans j'exagère à peine non j'ai dû en faire à l'uni j'imagine mais ça fait 7 ou 8 ans facile j'avais pas fait de powerpoint j'ai dû oh putain j'ai dû faire ça et rien que tout ça je me suis dit oh putain vas-y ça saoule quoi ça saoule mais je suis obligé en fait je suis obligé je l'ai fait je l'ai dit alors je ne l'avais dit il y a une personne qui m'a vraiment pour laquelle je me suis vraiment tenu tenu responsable aussi de le faire d'ailleurs je lui ai dit on en a parlé c'est que je me suis enfin je me suis dit à un moment donné parce que c'était quand même inconfortable je me suis dit putain vas-y Eric tu le fais évidemment que tu vas le faire parce que tu ne peux pas te défiler pourquoi tu ne peux pas te défiler aussi parce que parce que je l'avais dit à ma copine voilà évidemment parce que on se dit tout etc et je me suis dit de toute façon en fait tu ne peux pas te défiler parce que évidemment évidemment ce n'est pas l'image que tu veux renvoyer ce n'est pas la personne que tu veux être ce n'est pas ce n'est pas ce genre de parole que tu veux montrer comme étant la tienne et donc j'y suis allé mais j'ai dû me faire un peu j'ai dû me faire un peu comment dire j'ai perdu l'expression j'ai dû me faire un peu de mal quoi mais j'y suis allé évidemment c'était moins intimidant que ce que que ce que j'avais l'impression c'est toujours le cas c'est toujours la même chose pour tout je te le dis tu as un truc dans ta tête ça te fait un peu peur alors parfois évidemment la peur c'est un synonyme c'est un indicateur de casse-toi souvent la peur et l'inconfort c'est un synonyme de tu vas trouver des sacrés trucs stylés là dedans si tu oses y aller si tu as le courage d'y aller courage le courage c'est quelque chose de magnifique très important et qui permet qui est nécessaire pour beaucoup de choses de belles choses dans la vie notamment les choses qui sont difficiles mais qui nous apportent d'autant plus voilà je vais m'arrêter là-dessus je reviendrai sur cette expérience dans un prochain épisode probablement et on arrive au dernier objectif que j'avais posé pour cette cette année 2023 un objectif assez général mais pour moi c'était important de le mettre assez général assez vague mais c'était important de le mettre pour qu'il soit posé par écrit excuse-moi et que je puisse le garder en tête et le voir tout au long de cette année c'était maintenir le stress quotidien moyen à un niveau correctement bas et ma santé mentale et physique à un niveau correctement élevé alors c'était tout à fait subjectif et selon moi c'est tout à fait validé je suis très content je n'ai pas eu de niveau de stress extrême cette année comme j'ai pu en avoir dans d'autres années je me suis bien comporté avec moi-même cette année j'ai l'impression d'un point de vue ratio exigence versus indulgence voilà je suis très exigeant mais il faut que je puisse être indulgent de temps en temps chacun son l'équilibre qu'il veut mettre avec soi-même à ce niveau-là étant aussi mon propre patron j'ai un rapport avec moi-même qui est d'autant plus différent parce que je suis le patron et le con d'employé en même temps si je puis dire parce que parfois mon patron il me prend pour un con tu vois ce que je veux dire on se comprend toi aussi t'as peut-être un patron que ça soit toi-même ou quelqu'un d'autre parfois t'as l'impression qu'il te prend pour un con bah moi c'est pareil c'est un peu différent on va pas se mentir mais il y a quand même une relation à ce niveau-là c'est qui est un peu particulière mais bon pas de nuit blanche pour finir un projet de fou je me suis rarement je me suis pas brûlé en fait tout simplement comme j'ai pu le faire par le passé notamment en 2021 j'en avais déjà parlé alors brûlé c'est un grand mot mais clairement c'était bien plus en 2021 que les deux années qui ont suivi et c'est aussi pour ça que ce genre d'objectif sur le stress avait été formulé pour ma part le plus haut point de stress c'était clairement le week-end du marathon de Paris ça je me souviens c'était quand même bien le stress il fallait que je cours il fallait que je voyage il fallait que je n'oublie pas des affaires il fallait que je finisse et que je sorte une vidéo le samedi c'est-à-dire la veille du marathon je devais terminer à l'arrache une vidéo qui sort le samedi soir il fallait que je cours le dimanche matin j'ai dormi 4h la nuit du dimanche parce que je stressais j'ai dû tout coordonner le tournage du marathon enfin bref c'était un bordel sur 2-3 jours mais j'ai géré suffisamment malgré le fait que c'était très intense et puis bon après c'est comme ça ça arrive c'est comme ça que ça se passe de temps en temps dans ce métier je le sais je l'ai accepté parfois c'est obligatoire parfois c'est un manque de préparation et parfois si on dézoome assez on peut aussi éviter tout cela le remettre en question en mettant en prenant un peu de perspective une autre perspective sur l'ensemble on peut se dire mais en fait c'est pas si grave du coup fais attention à tes priorités est-ce que c'est plus important de t'exploser pour terminer ce truc pour ce moment-là ou est-ce qu'en fait c'est peut-être mieux de prendre un tout petit peu plus le temps pour te prendre un tout petit peu plus en compte d'un point de vue niveau de stress et donc santé en général et puis bien-être au quotidien la plupart du temps pas toujours mais la plupart du temps on peut remettre ça en question et c'est ce que j'ai appris à faire ces deux ou trois dernières années je suis assez content donc ouais concrètement je me suis très bien senti dans mon corps et ma tête cette année le sport était en place j'ai couru en plus du street workout et de la muscu que j'ai fait c'est devenu un gros plus pour ma santé la course comme je l'ai dit cette activité cardio qui était non existante dans ma vie pendant les 32 années précédentes mon alimentation a été bien en place cette année comme depuis des années ça pour le coup ma relation a été très enrichissante bref je valide cette année en tout et pour tout voilà et je vais faire un dernier petit ajout parce que c'est évidemment quelque chose que c'est important de préciser et de mentionner c'est un petit débarquement en cours de route des petites choses voilà des évolutions naturelles parce qu'une année c'est long un an c'est un peu une tradition sur laquelle on a l'habitude de se projeter parce qu'on a un calendrier et parce que c'est parce que c'est pas par hasard une année c'est pas choisi par hasard c'est choisi par rapport à la révolution complète de la terre autour du soleil donc c'est un truc naturel et donc on a tendance à prendre ça comme point de référence mais un an c'est long il peut se passer plein de choses on peut changer on peut évoluer c'est même souhaitable la plupart du temps d'évoluer en cours de route notamment au sein d'une année c'est quand même on en a quand même pas une infinité dans une vie donc voilà bref comme tu le sais j'ai commencé l'année 2023 avec 5 semaines de course à pied à mon actif dans les jambes en vue de finir mon premier marathon et j'ai fini cette année 2023 avec 5 semaines de triathlon dans le corps en vue de terminer un Ironman pour 2024 donc voilà il y a ce genre d'objectif qui est arrivé en cours de route aussi je suis tombé assez amoureux il faut reconnaître de l'endurance voilà dans dans le dans la globalité du truc c'est un mot que je trouve particulièrement fort et particulièrement beau pour tout ce qu'il représente d'important dans une vie endurance c'est 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 ouais c'est beau je trouve et j'ai ainsi apparemment voulu me challenger sur quelque chose d'autre après 6 mois de pause au milieu de l'année sans aucun objectif c'est en juillet-août que j'ai commencé à me chauffer et à me dire hmm triathlon hmm why not comment ça pourrait se faire quand est-ce que je commence hmm je pourrais commencer en novembre exactement exactement une année jour pour jour après hmm ma prépa marathon j'ai commencé ma prépa triathlon sauf que là elle va être sensiblement plus longue 9 mois donc ça je vais passer une bonne année une bonne partie de mon année 2024 hmm à travailler là-dessus mais clairement le but ce n'est pas que ça consume ma vie en 2024 mais ça c'est plutôt un objectif de 2024 et on n'est pas là pour parler de ça pas encore en tout cas donc donc voilà écoute j'apprendrai la guitare plus tard j'achèterai une harpe une prochaine fois là je suis assez bien je suis assez bien occupé actuellement donc voilà pas trop le temps là clairement pour pour passer sur les objectifs 2024 mais sache que je les ai déjà formulés que je les ai que je les ai déjà écrits bien sûr bien sûr je t'encourage à 1000% à faire de même pour les tiens je je t'encourage aussi à faire un petit récap personnel que ce soit par écrit que ce soit tout seul que tu veuilles t'enregistrer pour le faire tu vois n'importe comment sur bah voilà pour faire le bilan de ce que tu t'étais dit à toi-même ce que tu avais envie de faire par exemple l'année dernière et de faire le petit bilan de voilà prendre tes responsabilités je peux que que t'encourager à le faire je le fais régulièrement dans ces épisodes de podcast et je continuerai de d'encourager cela et bien de voir si oui ou non ça a été fait ça n'a pas été fait et même si tu as raté tous tes objectifs de 2023 la meilleure chose à faire c'est de le regarder et d'en attester et d'en faire l'autopsie typiquement de se dire ok pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts est-ce qu'il y a eu des imprévus est-ce qu'il y a eu des urgences familiales est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé est-ce qu'il y a eu x ou y oui non est-ce que est-ce que j'ai est-ce que j'avais oublié de les écrire est-ce que j'ai complètement oublié est-ce que j'ai dit ça vite fait puis en fait c'était pas assez important est-ce que je me suis juste trop branlé toute l'année est-ce que est-ce que voilà est-ce que j'ai juste pas vraiment pris mes responsabilités je me suis fait une promesse et puis bon bah manifestement j'ai pas réussi à à la tenir peu importe la réponse je pense que c'est intéressant de le faire je peux que t'encourager à le faire et si ça t'intéresse pourquoi ça t'intéresserait pas je sais pas mais à formuler aussi tes envies tes objectifs et ce qui a de l'importance à tes yeux même si ça fait peur et oui ça fait peur d'écrire ses objectifs parce qu'ils deviennent vivants ces cons parce qu'ils deviennent présents ils sont là ils peuvent te regarder ensuite ils peuvent attester de ton échec ou de mon échec à essayer de les réaliser c'est bien là toute la dualité de se fixer des objectifs de vouloir faire des belles choses dans sa vie etc d'avoir certaines ambitions c'est qu'à partir du moment où on les a et qu'on ose se les avouer et bien on prend le risque de foirer on prend le risque de se décevoir de ne pas le faire de décevoir d'autres personnes mais c'est la seule façon de pouvoir prendre le mérite d'y être arrivé de pouvoir se donner un moyen supplémentaire que d'y arriver et de s'avouer en fait voilà ce que je pense voilà ce que j'ai dit voilà ce que j'ai fait voilà qui je suis est-ce que j'ai envie de changer quelque chose là-dedans libre à moi j'ai la complète liberté de penser ce que je veux et généralement j'ai un certain degré de liberté sur ce que je dis ce que je fais et sur qui je suis et qui je deviens donc tu l'as compris je pense que c'est c'est quelque chose de très positif pour toi comme pour moi à faire et évidemment dans ce podcast je parle beaucoup pour moi j'essaie de donner l'exemple c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et mon but c'est de c'est de t'aider ou de t'inspirer ou de te donner plus de moyens ou de te pousser moi mon but tu vois le ce qui est beau avec le succès succès entre guillemets parce que le succès c'est subjectif c'est chacun sa propre définition du succès mais ce qui est beau avec le succès c'est qu'il est en il est en abondance infinie c'est à dire que si moi j'ai plus de succès ça ne t'enlève absolument pas à toi le fait de pouvoir en obtenir davantage c'est un peu comme l'air pour respirer en tout cas aujourd'hui tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est magnifique et moi ce que je veux pour toi c'est le maximum de succès ce que je veux pour moi c'est le maximum de succès ce que je veux pour nous c'est le maximum de succès et c'est à toi c'est à toi de définir ta notion et ta définition pour le succès et évidemment c'est à toi d'aller le chercher et de prendre certaines responsabilités et de faire certaines actions pour pouvoir te donner les moyens d'y arriver moi je suis là ça fait plus de 120 épisodes que je fais dans l'espoir en tout cas que ça puisse te pousser un peu que ça puisse t'aider un peu que ça puisse m'aider moi-même aussi bien entendu c'est pas complètement désintéressé ce que je fais ça se saurait sinon si on faisait des trucs alors ça c'est un autre débat philosophique mais je compte continuer à faire des épisodes à partager tout ça à essayer d'apporter de la valeur dans ce que je crée et je compte sur toi compte sur moi pour faire des épisodes je compte sur toi pour essayer d'entreprendre des choses qui te donnent envie dans ta vie voilà donc je crois que je vais m'arrêter gentiment là pour cet épisode-ci merci beaucoup de m'avoir écouté je pourrais faire un épisode sur mes objectifs 2024 je sais pas si je vais le faire parce que je sais pas dans quelle mesure tu es particulièrement intéressé pour ça moi j'ai pas nécessairement besoin d'en parler publiquement tu vois je les connais ça peut être intéressant mais moi c'est pour toi aussi donc n'hésite pas fais-moi un petit commentaire si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin et que ça t'intéresse parce que tu trouves ce genre de format où il faut qu'on se le dise je parle plus de moi c'est un peu c'est un peu les épisodes en format journal de bord de ce podcast je suis pas en train de parler d'un livre que j'ai lu etc etc là je suis en train de parler de mes expériences je fais le bilan je donne un peu l'exemple on dira voilà j'ai envie de ça me déplairait pas de savoir dans quelle mesure tu as l'impression d'en tirer de la valeur également donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire sous la vidéo YouTube en DM sur Instagram ou bien sous cet épisode sur Spotify tu peux laisser un petit commentaire et tu peux en profiter pour me poser 5 étoiles voilà ça ferait plaisir merci pour ton temps et ton attention on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un prochain épisode en attendant travaille bien prends soin de toi ciao ciao